Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Après avoir vu les VST de chez BlueCats Audio, aujourd'hui on va se faire un petit tour d'horizon des VST de chez Red Rocksound parce qu'il y a des petites pépites chez cet éditeur. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner en sélectionnant la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît. Si vous avez des questions ou des commentaires à mettre, vous avez tout ce qu'il faut dans la zone commentaires. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés pour acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le soutien, vous trouverez un petit lien Paypal. Ça fait toujours du bien de sentir son travail soutenu. Pour avoir les informations sur les VST de chez Red Rocksound, vous pouvez vous rendre directement sur le www.redrocksound.pro.en. Vous allez arriver sur ce site. Donc moi au départ, j'ai connu cet éditeur tout simplement parce qu'il faisait des racks extension pour Rezond. Donc c'est comme des VST, mais uniquement pour Rezond. Et ils avaient d'excellentes émulations, que ce soit des equaliseurs de type API, MAG, Trident. Bref, il y avait pas mal de choix. Les EQ de chez Plutek, EQP1A, pas mal de reproductions. On avait même le C1L1, qui est un très bon compresseur. Ils ont fait aussi une version du compresseur de chez NIV. Bah, séanceur, exciteur. Bref, il y avait pas mal de choix au niveau rack extension. Et ils ont refait leur gamme de racks, mais cette fois au format VST. Donc vous allez pouvoir acheter les bundles s'ils vous intéressent. Comme vous pouvez acheter aussi les VST directement à l'unité. Leur dernier VST en date, c'est ce Channel Strip qui s'appelle Punch. Qui va être une reproduction d'un equaliseur et d'un compresseur qui fonctionne très très bien. On va le voir tout à l'heure. Vous avez aussi le Comp609 de chez NIV. Donc il y a uniquement le compresseur. Il n'y a pas la partie limiteur. Après, vous avez des EQ Pultek. Bref, des EQ Mag. Des EQ Trident. Les EQ type API. On n'a vraiment que du beau monde. Et c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, vous allez avoir des aides au mixage. Comme le bas séanceur ou l'exciteur. Pour pouvoir rajouter du grain à vos sons. Et une reproduction du module d'image stéréo de chez SSL. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de choix. Et ce sont des VST vraiment de très bonne qualité. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Rezum. Donc là, on se retrouve directement dans une petite session que j'ai créée pour vous faire découvrir les VST de chez Red Rock Zone. Il y en a certains que vous allez reconnaître pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Puisque c'est pas la première fois que j'en parle. Étant donné que j'étais déjà un grand fan de leur rack extension. Comme vous pouvez voir ici dans le browser. On va avoir aussi bien des racks extension. Et ensuite, on va avoir la même chose au format VST. Pour pouvoir les utiliser sur toutes les dos du marché. Donc vous allez avoir une version VST2. Et une version VST3. Un des gros points forts des VST qui ont été améliorés. Si je prends par exemple l'EQ. Ça va être ici. Au niveau du routing, on va pouvoir utiliser chacun des VST comme on le souhaite. Mono, dual mono, mid-side. Après, il y a même du 5.1, du 7.1 et autres. Donc là, après, moi je l'utilise généralement. Soit en stéréo, soit en mono. Donc ce sont des reproductions. On a la possibilité de gérer nos EQ. Comme avec les versions hardware. De pouvoir rajouter de la distorsion harmonique. On va pouvoir choisir suivant les EQ. Entre un mode old à l'ancienne et un mode new. Le gain de sortie. Et ici, on va avoir aussi ce qu'ils appellent un gain automatique contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous actionnez cette option, il va écouter le signal entrant et le signal sortant après modification. Et vous allez pouvoir gérer le volume du VST en automatique. C'est-à-dire que le VST va tout simplement se régler automatiquement en comparant ce qui entre et ce qui sort. Après, le système de macro, ça va être, si vous souhaitez commander le VST avec une surface de contrôle, vous allez pouvoir directement sélectionner les macros et affecter vos boutons à des macros pour pouvoir les contrôler plus facilement. Donc c'est vraiment très bien fait, très bien pensé. Vous avez un système de presets où vous avez des presets pour pas mal de styles. Que ce soit les basses, les brasses, drum, guitare, key, string, vocal. Vous avez la possibilité de faire de l'oversampling jusqu'à x8. De vous mettre en haute qualité ou basse qualité. Et ensuite, on aura à peu près fait le tour. Donc là, en ce qui concerne les EQ API, on va avoir des grands classiques. Donc l'EQ 3 bandes, l'EQ 4 bandes. Ensuite, l'EQ graphique à tirette. Comme vous allez le voir, au niveau de la basse et au niveau des drums, j'ai utilisé le bassin en soeur pour pouvoir donner un petit grain supplémentaire et rajouter de la distorsion à ma basse. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le contrôle. Là, on va avoir l'EQ 3 bandes que j'ai utilisé ici sur mon kick. Puisque j'ai un layer de kick, donc j'ai fait une équalisation pour mon kick. Pareil, j'ai utilisé le gain automatique pour avoir vraiment uniquement le son modifié par l'effet et sans boost de niveau. Donc ça nous permet de ne pas être trompé par le gonflement du son à la suite d'un boost d'EQ ou d'une compression. Ça va être le même système sur la tranche de console qui vient de sortir, la punch. Donc là, je vais avoir mon equalizer, je vais avoir mon compresseur. Bien entendu, je peux choisir d'allumer ou éteindre le pré-ampli, allumer ou éteindre l'equalizer, le compresseur. Pouvoir changer l'ordre de passage. C'est-à-dire que là, je vais d'abord passer par le pré-ampli, puis par l'equalizer, ensuite dans le compresseur. Et si je choisis cette option-là, je vais passer par le pré-ampli, le compresseur et l'equalizer en dernier. Ensuite, c'est à vous de voir. Et toujours pareil, on a le système de macro et le système de gain automatique qui est vraiment très pratique. Surtout quand on mixe sur le comp 609, c'est exactement la même chose. On a un vumètre de gain de réduction et un vumètre qui va nous permettre de voir le son entrant et le son sortant grâce à ce petit switch. On peut aussi gérer la calibration du vumètre. Donc il y a pas mal de petites options qui sont vraiment très cool. On va avoir la possibilité d'utiliser un sidechain extérieur, comme d'utiliser uniquement le filtre sidechain du VST. Là, j'ai surtout utilisé le punch pour mes deux bus, puisqu'il vient de sortir. Pour mon bus de compression parallèle, j'ai utilisé le comp 609 et sur mon bus master, j'ai utilisé le stéréo imageur, l'EQQ 550B, donc la version à 4 bandes, le comp 609. Un petit passage dans le pulltech et ensuite mon maximiseur de RISON. Et là, pareil, le VST mesure qui va me servir à prendre mes niveaux, c'est aussi un rack qui vient directement de chez Redroxound. Donc au niveau du son, si on écoute, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc après, au niveau du mixage, au niveau de mes drums, j'ai créé un bus parallèle où j'ai mon comp 609 et j'ai utilisé le compresseur de table SSL. Donc en gros, voilà pour l'esprit du morceau. Un petit morceau un peu soulful, relativement cool, avec un sample et différentes lignes de piano que j'ai recréé. Donc si je prends par exemple mes drums. Donc au niveau de mes drums, j'ai utilisé le VST Bloom Drum Break. Le tuto va bientôt arriver, ça va être dans la même lignée que le Bloom Vocal Eater, sauf que là, on va être vraiment orienté sur les drums. Alors ça nous crée des breaks de drum vraiment cool. Si je mets la piste en solo, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Là, je vais avoir le bas séanceur dessus. Si je le mets en bypass, On a ce son là. Je le recoupe. Si je veux écouter ce que le VST apporte, En fait, ça me rajoute du bas, plus la distorsion que j'ai mis dessus. Et donc là, en ce qui concerne le niveau de sortie, Il suffit simplement de mettre en bleu l'option AGC. De mettre en bleu l'option AUTO et le volume va se régler tout seul. Et ensuite, dès que j'arrête le AUTO, et voilà. Et ça va être le même fonctionnement sur tous les VST de la gamme. Si je prends le bus de drum, Donc là, j'ai mon bus normal et ma compression parallèle. Si je retire la compression parallèle, ça me donne ceci. Donc on sent l'apport que ça a grâce au compresseur COMB609. Donc là, vu que je voulais avoir quand même une compression relativement sévère, Si on écoute le bus compresseur, le bus parallèle en lui-même, ça nous donne ceci. Vous voyez, ici, je relâche le threshold. Et vu que là, le but, c'est de refaire sortir les transients, J'ai rajouté de la saturation. Et si je remets mon bus normal, Je retire la compression parallèle. Donc, comme vous voyez, ça apporte pas mal de définition et ça donne un bon style au drum. Si on passe à la partie mélodique, Donc là, pareil, au niveau des mélodies, Ce que j'ai fait, j'ai utilisé, pareil, la tranche punch pour pouvoir faire mon équalisation. La compression du bus mélodique et le refinement. Puisqu'avec les petites bells et les pianos, il y avait des fréquences assez hard au niveau des aigus. J'ai utilisé pour pouvoir les retirer. En fait, ce VST là, il va s'apparenter, il va jouer dans la même gamme que les VST. Genre sous tous, les choses comme ça. D'accord ? Donc, si on écoute ce que ça donne. Je m'en bypass les effets. Je m'en bypass les effets. Sous-titrage ST' 501 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 Le compresseur Si je le mets en bypass Donc là c'est vraiment léger, j'ai un ratio de 1.5 pour un busmaster Et ensuite j'opère ma petite compression tranquille J'ai utilisé le filtre sidechain C'est-à-dire qu'à partir du compresseur va agir de 90 Hz jusqu'à 20 000 Hz en fait, ça va prendre toutes ces fréquences, ce qui fait qu'en fait j'ai retiré le bas du spectre, donc de 90 à 20 Hz, je l'ai retiré de la chaîne de détection pour avoir une compression plus smooth. Après pareil, chaque VST peut être dimensionné en utilisant le petit coin ici en bas à droite, donc ce qui est relativement pratique pour le mettre à l'échelle sur votre écran. Donc là pareil, en ce qui concerne les cues pulltech, je vais le remettre en marche Si je le mets en bypass Donc c'est vraiment subtil, ensuite ici je vais même avoir de quoi rajouter De la distorsion sur les cues ... ... ... ... Si je prends ma basse en elle-même, je vais me mettre. Directement ici pour conserver la basse pendant qu'elle est jouée. Si je mets les fins en bypass, ma basse au naturel est comme ça. Je remets les hanseurs de basse. Si je veux écouter ce que le VST rajoute... Voilà, il me rajoute du sub en fait. ... 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 Je retire la compression parallèle. ... Et là, si je mets la tranche de console en bypass... ... ... ... ... ... ... ... ... le préample donc comme vous voyez ça donne un très bon son donc comme vous avez pu le voir les produits red rock sound même s'ils viennent d'un petit éditeur sont d'une très grande qualité avec des options vraiment intéressantes que ce soit au niveau des contrôles au niveau des volumes les émulations sont vraiment très cool elles ont un très bon son laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking salut salut